C'est la première projection du matin et ensuite il y en a encore huit tout au long de la journée. Le Festival des cinémas d'Afrique s'apparente à un véritable marathon. Durant une semaine, 17 fictions, 9 documentaires et 13 courts-métrages sont à l'affiche. Pour faire vivre cet événement, la directrice peut compter sur l'aide de 50 bénévoles. Les courts-métrages, tu les as mis dans l'ordre avec les arrêts, là où il y a la réalisatrice. Cette équipe soudée participe au rayonnement de ce festival qui dépasse les frontières du pays d'Apte. La thématique n'est pas forcément l'Afrique, ils peuvent aller tourner au fin fond de la Sibérie. Si le film nous plaît, il sera présenté à Apte. Et c'est vrai que du coup, il commence à y avoir une reconnaissance. On a beaucoup de professionnels au site festival du monde entier qui commencent à venir trouver des films ici. Et avant, pareil, ça n'existait pas. Donc à 17h30, il y a Je ne suis pas une sorcière. Et à 18h, il y a Edbanglulabé. Là, pour Edbanglulabé. D'accord. Pour la troisième année consécutive, Martine tient la billetterie. Elle est entrée par hasard dans l'organisation et ne l'a plus quittée. Apte est une petite ville au mois de novembre, qui n'est pas un mois particulièrement touristique. C'était un événement, donc moi je suis venue par curiosité, mais je ne connaissais pas du tout les cinémas d'Afrique. Et puis on devient très vite accro. Quand j'ai pris ma retraite, voilà, la FI, la directrice, Marie-Clem et Joël, la présidente, m'ont dit, « Eh, viens par ici toi, tu vas faire du bénévolat. » Donc je fais partie du bureau, je suis trésorière et je fais la billetterie. Cette ambiance conviviale attire des réalisateurs de renommée internationale. « C'est la première fois que j'arrive là, j'avais des films qui étaient déjà passés, j'ai trois films qui sont passés là, mais c'est la première fois que j'ai eu la possibilité de venir et je suis assez content d'être là. Il y a une vraie rencontre avec le public et voilà, on arrive à discuter et à parler de nos films avec un public qui existe et c'est assez sympa. » Engagée dans le renouveau des cinémas africains, cette 15e édition du festival fait la part belle à la réalité virtuelle. Un nouveau média très prisé par la jeune génération de cinéastes qui amènent les spectateurs à découvrir une Afrique urbaine et créative.